Et ceci aussi peut nous rendre optimiste pour le long terme, rien que ce soit des difficultés du moment, des difficultés que nous connaissons actuellement. Sur le long terme, nous devons être optimistes. Il n'y a pas de limite à la croissance, tout pays a vocation à se développer, et il n'y aura pas de rareté des ressources naturelles. Mais ce qui est important, c'est que, bien évidemment, l'esprit humain soit capable d'innover. Et pour cela, il faut évidemment l'éducation. Il est important que ce forum s'intéresse aux problèmes de l'éducation. L'éducation, d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'école, l'apprentissage dans le travail. Et puis il y a le rôle fondamental de l'environnement de l'entreprise. Et je crois qu'on va faire trois éléments d'un autre. Une monnaie stable. Des institutions qui reconnaissent et qui défendent les droits de propriété, je pense que l'un des problèmes essentiels de la vie, c'est le fait que les droits de propriété n'ont pas été bien émis et bien défendus. Et un grand effort doit être fait dans ce sens. Et puis, troisièmement, il y a l'épargne. L'épargne est souvent va être considérée une fois de plus à cause des préjugés de la théorie keynésienne, selon lesquels il faut stimuler la consommation pour stimuler la production. Merci.